Salut les amis, je suis Gabi de Los Angeles. Aimez et abonnez-vous. Je vivais dans un quartier très chic, avec ma mère riche et célibataire, qui m'a toujours adorée et elle disait que j'étais la plus belle. Elle se vantait même de moi devant ses amis. Regardez-la, n'est-elle pas un ange, touchée sa peau, aussi douce qu'un bébé. C'est l'anniversaire de ma fille, pour l'amour de Dieu. Arrête de te vanter de ta fille. Mais maman n'écoutait jamais personne. En grandissant, maman est devenue plus protectrice. « Gabi, pourquoi tu es dehors sous le soleil ? Et éloigne-toi de ces sales enfants. Maman, ce sont mes amis, et on est juste en train de jouer là. Servant, faites-la rentrer et donnez-lui une douche, maintenant. » Maman était folle quand il s'agissait de protéger ma beauté. Puisque j'étais toujours à l'intérieur, je ne faisais que regarder la télé. Et c'est devenu mon passe-temps favori. J'aimais regarder les gens jouer, et j'essayais toujours de les imiter. Et ma passion pour le jeu est devenue plus grande quand j'ai rejoint le club de théâtre en CP. J'étais très populaire dans ma classe. Une fois, durant la pièce de l'école, je récitais les répliques les plus émotionnelles, quand j'ai entendu des enfants crier. « Courez ! Courez ! Il y a un serpent ici ! » Tout le monde a commencé à courir en dehors de l'auditorium, en panique. Mais c'est là que j'ai remarqué un garçon de ma classe, se cachant dans un coin, et tremblant de peur. J'ai pris sa main, et on a tous les deux couru dehors. Mais dès qu'on était assez loin, il a enlevé ma main, et il s'est enfui. Quel bizarre ! Il s'appelait Allen, et il était tellement discret que je ne l'avais jamais remarqué avant. Mais durant les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'il était toujours assis seul, et les autres enfants de la classe le charriaient tout le temps. « Pourquoi tu occupes toute la table alors que tu n'as même pas d'amis ? » « Bouge d'ici ! » « Eh bien, je suis son ami, et je vais manger avec lui. » « Allez ailleurs ! » Les autres enfants sont partis, mais dès que je me suis assise, Allen est partie aussi. Ah, je n'allais pas être gentille s'il se comportait comme un idiot. Plus tard cet après-midi-là, j'attendais qu'on passe me chercher quand j'ai entendu quelqu'un pleurer dans le parking. J'étais choquée de voir que c'était Allen. « Hé, tu vas bien ? » Mais il a enlevé ma main de son épaule, et j'ai perdu patience. « C'est quoi ton problème ? » « Si tu veux tout garder pour toi, très bien. » « Mais tu pourrais être gentil avec les gens qui s'intéressent à toi. » « J'ai perdu mon chien, ok ? » « Il était mon seul ami. » « Écoute, je suis désolée. » « Je ne veux pas être rude, mais je n'ai jamais eu d'amis. » « Et je ne sais pas comment parler aux gens. » « Hé, calme-toi, ça va aller. » « Je suis désolée pour ton chien. » « Et peut-être qu'on pourrait être amis. » Il avait l'air surpris, mais puis il a agité la tête avec un sourire. Et soudain, il a commencé à pleuvoir. On a couru à l'intérieur de l'école, et il a mis son sac à dos au-dessus de moi pour me couvrir. « Depuis ce jour-là, on est devenus de bons amis. » Je l'ai même invité chez moi peu de temps après. Je l'ai présenté à maman, mais elle n'était pas très contente. « Il n'a pas l'air de venir d'une bonne famille, Gabby. » « Tu devrais t'éloigner des enfants comme ça. » « C'est mon ami, et je n'ai rien à faire du reste. » Les classes se sont succédées, et mon lien avec Alain est devenu plus fort. On est allés ensemble au voyage d'école, et il est venu voir tous mes spectacles. En quatrième, j'ai eu le rôle principal pour la pièce de l'école. Après la fin du spectacle, Alain est venu en courant aux coulisses, et il m'a enlacée. « Tu étais incroyable, Gabby. » « Je n'ai pas pu détacher mes yeux de toi ce soir. » « Tiens, c'est pour toi. » Et je voulais te dire... Mais avant qu'il ne puisse finir, un homme est venu en courant. Il a mis Alain sur le côté. « Bravo ! Bravo, tu étais incroyable, petite fille. » « J'ai hâte de t'avoir sur mon prochain court-métrage. » « Court quoi ? » L'homme s'est présenté comme un grand producteur, et il semblait avoir hâte de m'engager pour un énorme rôle principal. C'est là que maman est apparue derrière, en criant d'excitation. « C'est juste fantastique, Gabby ! » « Dis oui ! » J'étais trop ébahie pour parler. Je ne pouvais donc qu'agiter la tête. Puis j'ai cherché Alain, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Le lendemain, je l'ai attendu à l'école, mais il ne s'est pas pointé. Mais quand le chauffeur me ramenait à la maison, j'ai vu Alain marcher sur le trottoir, sous la pluie. J'ai demandé au chauffeur d'arrêter la voiture, et j'ai couru vers lui. « Tu es fou ? » « Pourquoi tu marches sous cette pluie ? » Il a hésité à parler, et je pouvais voir que quelque chose clochait. « Qu'est-ce qu'il y a, Alain ? Même hier, tu allais dire quelque chose, mais puis tu as disparu. » « Je t'aime bien, Gabby. » « Ok ? » « Vraiment bien. Mais quand je t'ai vu hier avoir la chance de réaliser ton rêve, je n'ai pas pu te confesser mes sentiments. Je ne voulais rien gâcher. » « Non, Alain, tu ne gâches rien du tout. » « En fait, je t'aime bien aussi. » Je l'ai tiré et je l'ai doucement embrassé. Et depuis ce jour-là, on a commencé à sortir ensemble. Mais les choses ont pris un énorme tournant, quand mon premier court-métrage a eu du succès. Je suis devenue une star du jour au lendemain. Après ça, j'ai dû beaucoup voyager pour promouvoir mes projets. Et le meilleur, c'était que je pouvais emmener Alain avec moi, et profiter de ses voyages comme des rencarts parfaits avec lui. Une fois, je l'ai emmené à un tournage, et alors que des journalistes m'interviewaient, Alain a couru vers moi avec une boîte de desserts. « Tiens, je t'ai apporté ça. » Soudain, toutes les caméras se sont tournées vers Alain, et il s'est juste enfui de là. Quand les journalistes m'ont demandé qui il était, maman a parlé avant moi. « Oh, ce n'est que le coursier de ma magnifique fille. » « Maman ! » Je voulais leur dire la vérité. Mais puis, j'ai pensé à toute l'attention inutile des médias qu'Alain allait recevoir. J'ai décidé que c'était mieux qu'ils ne sachent rien. Mais le lendemain matin, maman m'a réveillée avec des nouvelles choquantes. Il y avait des photos de moi, et d'Alain, son brasson sur tous les journaux, avec une légende, jeune actrice millionnaire, sort avec son coursier. « Tu commences à être connue à Hollywood, Gabby, et tu veux tout gâcher pour ce pauvre garçon ? Il y a tellement d'acteurs riches que tu peux fréquenter. » « Arrête ça, maman ! » « Qu'est-ce que... » « Je ne veux rien entendre. » « Alain n'a aucune classe, et je veux que tu rampes avec lui. » Bien sûr, je n'allais pas faire ça. Maintenant que c'était même aux infos, j'allais même sortir avec lui publiquement. Et maman devait juste l'accepter. Peu temps après, c'était le 16e anniversaire d'Alain. J'avais une cérémonie très importante le même jour. J'ai donc décidé de l'emmener avec moi, pour le présenter à tout le monde. « Ça va être tellement amusant. » « J'ai même ce costume Gucci spécialement fait pour toi. » « Mais tu sais que je déteste les foules et toute cette attention des médias. » « Je ne pense pas... » « Oh, allez, Alain ! » « Pour moi, s'il te plaît ! » Rien que cette fois-ci. » Il a accepté et on est allés ensemble à la cérémonie. Je pouvais voir qu'Alain était vraiment nerveux devant toutes ses caméras. Je lui ai donc serré la main très fort. Plus tard, je posais seule pour un shooting, et puis soudain, Alain a marché sur ma robe. J'ai trébuché et je suis tombée sur le visage. Tout le monde a commencé à rire et à prendre des photos, et j'étais très gênée. Sur le chemin du retour, Alain s'est excusée. Mais en voyant tous les mèmes et les publications devenant virales sur les réseaux sociaux, j'ai perdu la tête. « Pourquoi tu as fait ça, Alain ? » « Quoi ? Ce n'était qu'un accident. » « Pourquoi tu te comportes bizarrement ? » « Parce que c'est vraiment important pour moi. » « Oui, tout tourne autour de toi, n'est-ce pas, Gabi ? » « Tu es la star. » « Et moi, alors ? » « J'ai des sentiments aussi. » « Tu as pensé à moi dans tout ça ? » « Arrête ça, Alain. » « J'ai toujours pensé à toi. » « Je t'ai emmenée partout avec moi et je t'ai donné les meilleures choses pour ne pas que tu te sentes délaissée. » « Mais je ne veux pas de ton argent ou de ta pitié. » « Et rien de cette popularité. » « Je suis allée partout avec toi parce que je t'aimais, pas parce que j'aimais ça. » « Mais je ne peux plus faire ça. » « Je veux rampre. » « Je ne pouvais pas en croire mes oreilles, mais je pouvais voir qu'il était sérieux. » « Après ce jour-là, je n'ai plus jamais revu Alain. » « Il est même parti de l'école et j'avais le cœur brisé durant des mois. » « Maman a essayé de me remonter le moral en m'emmenant à des fêtes et au cinéma. » « Mais je me suis occupée avec le travail. » « Au fil des années, ma carrière a atteint un point culminant. » « Lors de mon 22e anniversaire, j'étais volontaire lors d'une compagnie pour les orphelins quand soudain, l'un des enfants s'est évanoui. » « C'est là qu'un garçon est venu en courant, a fait les premiers secours et lui a sauvé la vie. » « J'ai appris que c'était Paxton, un producteur de musique très riche qui travaillait dans l'industrie du cinéma. » « Ce que tu as fait aujourd'hui était vraiment incroyable. » « En fait, c'est moi qui suis ébahi. » « C'est la première fois que je vois une actrice riche faire du volontariat sans aucune caméra. » « Eh bien, ça me rend juste heureuse. » « Je suis sûre que c'est pour ça que tu es ici aussi. » Il a souri et en a parlé. Il avait l'air d'être un garçon vraiment sincère. Quelques jours après, je travaillais sur mon prochain film quand j'ai appris que Paxton était le producteur de musique dessus. J'étais très excitée de travailler avec lui. On se voyait souvent sur le plateau et j'aimais traîner avec lui. Avec le temps, on est devenu très proche et même maman pouvait le voir. « Hum, je suppose que quelqu'un est amoureux. » « Oh, allez, maman. On est juste de très bons amis. » Mais maman n'allait pas lâcher l'affaire si facilement. Le lendemain matin, Paxton était chez moi parce que maman l'avait invitée pour le petit déjeuner. On passait du bon temps jusqu'à ce que maman lui montre toutes mes photos gênantes d'enfance. Et j'étais très gênée. « Non, s'il te plaît. Arrête ça, maman. » « Tu es vraiment mignonne dessus. » Ces mots me faisaient toujours des papillons dans le ventre. Puis, on a même commencé à sortir ensemble. Puis, une nuit après la première de notre film, Paxton m'a emmenée en rencard et il a demandé ma main. J'étais très choquée parce que je sentais que c'était trop rapide. Mais Paxton me traitait comme une princesse. Il était juste parfait. J'ai donc dit oui et on s'est fiancée. Puis, quelques jours après, j'avais un shooting dans un endroit public. Et alors que je descendais de ma caravane, un fan dérangé s'est pointé et il m'a attrapée par derrière. J'ai essayé de me débarrasser de lui mais c'est là que j'ai vu quelqu'un s'approcher et le frapper. Il m'a mise sur le côté et j'ai vu que c'était Allen. La sécurité a emmené le fan dérangé et Allen m'a fait asseoir. « Tu vas bien ? » Il t'a blessé quelque part. « Euh, non, non. Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » « Ça fait… » « Six ans. » « Je sais. » « Et je suis ici parce que je suis le PDG de cette entreprise. » « C'était un PDG ? » Plus tard, quand mon shooting était fini, il m'a emmenée à un café et m'a raconté comment il avait développé une application après le lycée. Il s'est démené pour bâtir son entreprise. « Je suis vraiment fière de toi, Allen. Tu as bien réussi. » « Oui. » « Ta mère m'a beaucoup motivée. » « Ma mère ? » Le jour où les photos ont été publiées dans les journaux. « Je suis venue te rendre visite. » « Mais j'ai entendu ta mère crier comment j'étais un enfant fauché sans classe qui ne te méritait pas. » « Quoi ? » Depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'allais travailler très dur et être un homme assez bon pour te mériter, Gabi. « Je t'aimais et je t'aime toujours. » Soudain, j'ai réalisé combien il m'avait manqué. Mais je devais rester droite parce que j'allais bientôt épouser Paxton. « S'il te plaît, arrête, Allen. Tu as rompu avec moi et c'est la vérité. Et c'est trop tard. Je suis fiancée à quelqu'un d'autre maintenant. » Je lui ai montré la bague à mon doigt et son visage est devenu pâle et je suis partie. Puis, quelques jours après, je suis allée essayer des robes de mariage avec Paxton. Mais en sortant des vestiaires, j'étais choquée de voir Allen et il me fixait en retour. « Allen, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue avec un ami. » Il voulait choisir un costume pour son mariage. Soudain, Paxton est apparu avec un bouquet de roses à la main. « Regarde, bébé. Celle-ci irait bien avec ta robe. » Mais soudain, Allen a bandit. « Éloigne-ça d'elle. Elle est allergique aux roses. » Paxton était vraiment choquée. Mais après lui avoir présenté Allen en tant qu'ancien ami, il a fini par l'inviter au mariage. Mais avant de partir de la boutique, j'ai dit à Allen qu'il n'avait pas à venir. Mais puis, il m'a choquée avec ses mots. « Je pars à Londres cette nuit-là à Gabby. Pour de bon. Et même si je ne partais pas, je ne serais pas capable de voir l'amour de ma vie épousée à notre homme. » La douleur dans ses mots m'a brisé le cœur. Le jour du mariage, je marchais vers l'hôtel. Mais je n'ai pas arrêté de penser à Allen. Ça me rendait folle. « Et quand j'ai regardé Paxton, je savais que je ne pouvais pas le faire. » « Qu'est-ce qu'il y a, Gabby ? » « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas le faire, Paxton. Mais tu es malin. » « Quand je t'ai vu avec lui l'autre jour, je pouvais le voir dans tes yeux, Gabby. Tu le regardais d'une manière avec laquelle tu ne m'as jamais regardé. » « Je suis vraiment désolée, Paxton. » « Ne le sois pas, Gabby. Si c'est ce que ton cœur te dit, vas-y. » « Oh, Paxton. » J'ai couru de l'église et j'ai pris un taxi à l'aéroport. Quand je suis arrivée, je courais en cherchant Alain quand j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. « Gabby ? Alain ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est ton mariage et tu ne devrais pas être ici. » « C'est ici que je dois être idiot. Avec toi. Avec le garçon que j'ai toujours aimé. »